Bonjour Daniel, bonjour Nouria, bonjour, prenez le temps de vous connecter tranquillement, bonjour Cécile, voilà quelques instants pour laisser le temps au groupe de nous rejoindre pendant que j'admets Thierry qui se joint à nous, alors voilà, nous y sommes, alors vous pouvez prendre le temps de mettre vos caméras tranquillement, c'est toujours mieux, si c'est pas possible, c'est pas possible, mais c'est appréciable pour nous, bonjour Thierry, on est ravis, ravis de vous voir, de vous rencontrer, de vous retrouver, bonjour Cécile, voilà, prenez le temps de vous installer, alors on est parti pour une heure ensemble, une heure en compagnie de Véronique Pioche, on va passer la première demi-heure à échanger avec Véronique sur plusieurs aspects de sa vie, de sa pratique, de tout ce dont on aura envie de parler ensemble, et puis la deuxième demi-heure vous sera consacrée, si vous en avez envie, si vous avez envie de lui poser des questions, d'échanger avec elle, ça pourra être verbal, vous prendrez la parole, si vous préférez écrire dans le chat, eh bien je serai votre voix et je poserai la question à Véronique pour vous, tout simplement je vous invite à être prudent, prudente sur vos noms, prénoms, comme vous le voyez, nous sommes enregistrés, vous n'apparaîtrez pas dans l'enregistrement, il y aura seulement Véronique et moi pour ensuite proposer cette heure d'interview à d'autres personnes, mais vous, vous ne serez pas visible à l'écran, donc soyez tranquille avec ça, et donc quand vous prenez la parole, vous pouvez évidemment nommer votre prénom si vous le souhaitez, mais soyez prudent là-dessus. En tout cas, on est très heureuses, c'est ce qu'on disait juste avant de vous rejoindre, d'être avec vous aujourd'hui, et voilà, on va pouvoir commencer Véronique, alors un grand merci d'avoir répondu favorablement à l'écran, je suis très heureuse, et même honorée de te recevoir, ça fait plus de dix ans que je danse avec toi maintenant, et donc tu es la fondatrice de la pratique danser, être danser, dont on va parler tout à l'heure, et puis évidemment bien d'autres choses, mais pour l'essentiel en tout cas, c'est ça que je nomme pour l'instant, est-ce que tu voudrais bien pour les personnes qui te découvrent, peut-être te présentant quelques mots, et puis nous parler de ton parcours justement, pour arriver aujourd'hui à la proposition de cette belle pratique ? Oui, bien sûr, d'abord merci à toi Stéphanie, ça me fait très plaisir d'être là, et de parler avec toi qui connaît, qui me connaît bien, qui connaît aussi cette pratique, je suis contente, je suis tranquille, et en fait je suis pleine de curiosité aussi, par rapport au fait de voir qu'est-ce qui va émerger en fait de cet échange, c'est toujours une occasion de parler d'une manière renouvelée de cette pratique, et donc d'avoir un point de vue différent, ou d'être comme témoin de comment ça évolue en moi au fur et à mesure. Alors, moi j'ai eu très envie justement d'avoir déjà, avant d'arriver à cette merveilleuse pratique que tu proposes, de savoir quel avait été ton parcours, parfait un jour à nous offrir ces espaces-là, comment ça s'est tissé dans ta vie au fil des rencontres, des pratiques et des expériences, est-ce que tu veux bien nous parler de ce chemin qui s'est fait, par quoi ça a commencé en fait ? Ça a commencé très tôt en fait, parce que j'ai eu la grande chance d'aller à la danse, d'aller dans des cours de danse dès l'âge de 8 ans, avec une femme vraiment extraordinaire, et jusqu'à l'âge de 20 ans j'y suis allée assidûment, elle s'appelait Denise Blanvayard, et c'est, elle travaillait déjà dans le courant d'Isadora Dincan et Martha Graham, c'est-à-dire que sur une danse qui favorisait l'improvisation, l'expression, la parole du corps au-delà de toutes les formes, et donc c'était pour moi un lieu qui a été vraiment, vraiment précieux et ressourçant, qui m'a beaucoup aidée à traverser l'adolescence et à aller sur mon chemin, parce que régulièrement je pouvais déjà danser, c'est ce qui m'animait, mes émotions que je n'étais pas forcément capable de mettre en mots, et voilà, ça m'a ouvert directement, je n'ai pas eu à me défaire de plis de danse classique, de danse moderne, de danse formelle, où il faut être comme ci ou comme ça, d'entrer, il s'agissait d'être comme on est, et de suivre le corps, donc ça m'a beaucoup, ça a vraiment ouvert la voie, et puis j'ai eu des enseignants un peu précurseurs de la danse contemporaine, comme Dominique Dupuis, qui a fondé la première compagnie de danse contemporaine en France, et puis Jérôme Androuze, un grand chorégraphe, qui était le grand maître aussi de Dominique Dupuis, qui a amené cette danse, il disait, il n'y a pas de danse, la danse c'est vraiment ce qui nous fait nous sentir être vivants, donc il y avait vraiment cette notion d'être en contact avec tout le vivant de soi, et donc ça a vraiment ouvert un chemin, et qui a fait que très tôt j'ai commencé à enseigner, on m'a proposé de donner des cours, je ne crois pas que j'étais prête, mais sur le coup ça m'a mis sur le chemin de déjà voir comment inviter les enfants eux-mêmes, c'était surtout avec des enfants, à être libres avec leur corps, et à juste bouger comme ça leur faisait plaisir. Et là tu avais quel âge ? C'était au début de ton parcours ? J'ose à peine le dire, j'avais 17 ans en fait, quand j'ai commencé à remplacer, voilà. Et puis sur le coup j'ai fait des études de psychomotricité, parce qu'en fait quand j'ai eu mon bac, et qu'il s'agissait de choisir une voie, je voulais soigner par la danse. On m'a dit que ça n'existait pas, donc ce qui se rapprochait le plus c'était de faire de la psychomotricité, donc j'ai fait mes études de psychomotricité qui m'ont vraiment passionnée. Et puis après, je n'allais quand même pas me mettre en institution et déjà travailler comme psychomotricienne, alors que la danse avait tellement de place dans ma vie. Donc je me suis dit, je prends un an pour faire que de la danse, et j'ai travaillé dans des petites compagnies, je donnais beaucoup de cours de danse, et ça a duré 7 ans comme ça en fait, où c'était évident que c'était mon chemin en fait. C'était vraiment un appel plus fort que moi. Voilà. Donc c'était fondateur pour toi, tu viens de dire quelque chose d'important, j'ai l'impression, tu disais, moi mon souhait c'était de soigner par la danse. Oui. En même temps déjà, j'entends une jeune fille, c'est-à-dire que tu n'étais même pas encore, tu n'avais pas passé ces 7 ans où le chemin a commencé à se tracer. Oui. Tu avais déjà cette, est-ce que je peux dire déjà une raison d'être en disant ça pour une jeune fille ? Oui, c'est comme si elle est devenue consciente plus tard, c'est sûr que c'était très important dans ma vie. Et puis j'ai trébuché à un moment donné, je me suis pris une claque sur scène en présentant un solo aux Hivernales d'Avignon et moi je l'ai vécu comme une sorte de claque qui m'a mis face à la question, pourquoi tu danses sur scène ? Et la réponse était voyez-moi, reconnaissez-moi, et je me suis dit mais ce n'est pas l'endroit pour moi en fait. Donc je me suis occupée de voyez-moi, reconnaissez-moi dans un endroit qu'on appelle des lieux de psychothérapie et j'ai vraiment senti là que je prenais une voie qui s'appelle un chemin vers soi à part la danse et le mouvement et que là j'étais vraiment à ma place. Et donc ça a été là où vraiment j'ai commencé à prendre cette direction-là. J'ai envie de dire avant de continuer sur mon parcours, là c'est que le début du parcours, que ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui, c'est autant des grandes expériences que j'ai fait avec la danse que les personnes qui ont inspiré la proposition que j'ai mis en place au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans ce que j'ai vécu depuis très jeune, mais aussi dans des expériences dans la nature ou différentes expériences de danse où je pense que il y a plusieurs fois, ça s'est fait tout seul, j'ai basculé dans d'autres états de conscience, j'ai basculé dans un espace où j'étais dansée et où ça se faisait à travers moi, qui fait que ça y est, j'étais complètement allumée par le fait de danser. Et c'est comme ça que le chemin a continué. Il a continué avec aussi toutes ces pratiques d'art martiaux que je faisais. J'ai fait 15 ans de Tai Chi Chuan en rencontrant des enseignants qui m'ont beaucoup appris sur le travail énergétique, le travail interne, le travail de comment tout le mouvement s'articule autour du centre. En Aïkido, tout ce travail avec l'énergie et comment, j'ai travaillé pas mal avec Doucane Duboulos qui faisait danse et Aïkido et donc qui mêlait un travail de danse ou l'échauffement, c'était un échauffement d'Aïkido, d'Aïkidaïso et donc où le mouvement était vraiment, ils mettaient ensemble le travail avec les émotions et avec l'énergie. Donc vraiment un mouvement premier, un mouvement qui jaillit et qui rejoint l'élan. Voilà, puis il y a eu ensuite la rencontre avec la psychologie biodynamique sur mon chemin de mettre ensemble le corps et l'esprit que j'ai trouvé déjà avec la psychomotricité. Mais bon, je dansais d'un côté, je faisais un travail sur mon thérapie de l'autre. Comment mettre tout ça ensemble ? J'entends parler d'une école qui propose des massages où on peut, qui soigne le corps, une thérapie par le corps et qui met ensemble corps, cœur et esprit. Là, tout de suite, je dis ça, c'est pour moi, ça y est, j'ai trouvé l'espace qui va mettre tout ça ensemble. Et voilà, donc j'ai fait toute ma formation, j'ai été assistant dans cette école et puis formatrice pendant plus de 25 ans. Et ça, ça a vraiment coloré ma manière de travailler dans la danse. Comment ramener le vivant, comment contacter le noyau vivant que l'on a par le mouvement ? Donc, voilà. Et la sensation que dans ton parcours, petit à petit, ça s'est texturé avec les propositions d'arts martiaux, les rencontres que tu as faites. Il y a quelque chose qui prenait de la consistance par rapport à ton intention de départ. Oui, ça lui donnait, je ne sais pas comment le dire, mais une coloration. Et puis, psychologie biodynamique, thérapie, qui répond au souhait de la jeune fille de soigner. Alors, c'est dit simplement, mais en même temps. Oui. Donc, la thérapie arrive. Et là, du coup, il y a un autre, en fait, il y a un basculement le jour où tu dis, je ne veux plus faire de scène, je ne veux plus être danse. Et maintenant, je mets de la thérapie, je planche dans la thérapie pour faire la danse. Donc, ça fait deux basculements déjà. Oui, oui. C'est ça ? Oui, oui. Des pages comme ça qui se tournent au fur et à mesure. Oui, qui se tournent en mouvement lentement. C'est-à-dire, c'est comme si les choses, au fur et à à mesure, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Elles se tissent ensemble pour ajouter des dimensions au fur et à mesure. Ajouter la dimension d'une connexion plus profonde à soi, à son corps. Et ce corps qui est là avec sa mémoire et son histoire. Et que par la manière de travailler en thérapie biodynamique, on peut nettoyer l'histoire, mais aussi en dansant ce qui est là. C'est aussi une autre manière de nettoyer dans le sens dégager tout ce qui recouvre qui on est vraiment, en fait. Et d'utiliser le mouvement. Une des phrases clés dans la psychologie biodynamique, c'est « laisse-toi sentir ton corps ». Et c'est vraiment la base aussi de cette manière de danser. Pour moi, la définition un peu de la pratique qui s'est élaborée au fur et à mesure, c'est être avec ce qui est là et le suivre. Être avec et le danser. Accueillir ce qui est là et puis laisser le mouvement aller et faire évoluer ce qui est là. Ce mouvement qui est vraiment une clé de transformation. Et donc, ça a pas mal coloré mon travail. Et il y a une dizaine d'années, on aurait presque pu, je n'ai jamais nommé mon travail comme ça, mais on aurait presque pu parler de danse-thérapie. Et aujourd'hui, je ne nommerai pas mon travail comme ça parce qu'on embrasse, on travaille avec les émotions si elles sont là. Mais ça va au-delà, ça va en deçà aussi du niveau émotionnel pour embrasser quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Comme si le terme de thérapie pouvait être une dimension de la pratique, mais évidemment pas la seule. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des dimensions sont arrivées, au fur et à mesure aussi de mon propre chemin. La dimension spirituelle est arrivée plus tard. Elle était là déjà au fond. À 15 ans, je lisais Krishnamurti, Kastaneda. J'étais déjà très animée par, on va dire, ce qui est invisible, mais qui sous-tend aussi ce mouvement de vie. Et il y a eu aussi des grandes rencontres dans ma vie, comme Richard Moss, comme Yvan Amar, qui m'ont ouvert un espace. Le mot qui peut résumer ça, c'est j'en ai des frissons, c'est l'espace de la présence et de la conscience. Et ça me, ça me, ça me, ça me, ouf, ça danse déjà dans mon corps parce que c'est vraiment les mots clés. Et là, ça a rajouté quelque chose de beaucoup plus vaste qui a vraiment transformé beaucoup ma manière de danser et surtout d'inviter aller dans la danse. Donc voilà, là, après, c'est beaucoup de découvertes autour du, je n'aime pas employer ce mot qui est trop galvaudé, du chamanisme, le travail avec les différents états de conscience. Voilà, j'ai pu travailler des rituels avec des femmes chamanes en Colombie-Britannique et autres au Mexique. Enfin voilà, d'autres expériences qui amenaient là, dans le moment présent aussi, toutes ces dimensions des mondes visibles et invisibles qui sont en fait un seul espace, selon comment on le regarde, quoi. Et alors là, je ne vais parler que de ma perception. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, notamment dans ton travail, c'est que, justement, tu ne, comment je peux dire ça, par les mots, tu ne colores pas, tu invites, je dirais, une présence à ce qui est là, à danser avec tout ce qui est là, sans jamais envoyer une direction qui va suivre une école, un courant particulier. Il y a une grande, grande, grande liberté que nous, on puisse, si on le souhaite conceptualiser tout ce qui se passe, sans que toi, tu ne nous, il n'y a rien de péremptoire, en fait. Tout est très libre de vivre l'expérience comme on peut. Et j'entends toutes les colorations, toutes les expériences que tu mets dans tes propositions. Et pour autant, elles ne sont pas nommées en disant, voilà, suivez ça, écoutez ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est un souhait de ta part de rendre cet espace ouvert comme ça, pour que chacun, chacune puisse raconter l'histoire qu'il veut par rapport à tout ce qui se passe ? Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui m'importe le plus, c'est que chacun, il trouve sa propre manière de danser, qui vienne être présent à son corps. Donc, il y a beaucoup de propositions très précises, mais toujours ouvertes. C'est-à-dire, ce sont des invitations, et chacun prend ce qui lui va bien, des invitations qui vont, au fur et à mesure, amener, inviter à être vraiment là, en présence, dans son corps, dans ses sensations, dans ses perceptions, dans ce qui est là, et de se détendre dans sa condition, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire, voilà, on est là, et depuis où peut partir le mouvement, en fait ? Et je crois qu'aussi, j'ai eu certains enseignants, en danse et autres, en fait, qui laissaient un tel espace que ça me permettait, moi-même, de plonger dans la présence, de plonger dans la danse, d'une manière qui me faisait vraiment trouver ma danse. Et que je sentais vraiment la différence avec des enseignants qui disaient ce qu'il fallait faire et qui avaient une idée assez précise de là où on devait aller. Et donc, plus ils voulaient pour nous, plus ils nous empêchaient d'aller où nous, où notre corps profond avait envie d'aller naturellement. Et comment la qualité de présence de ces enseignants, c'est comme si la profondeur de mes plongées dans mes voyages danser, elle était proportionnelle à la profondeur qu'habitaient ces propres personnes. La qualité de leur espace intérieur, la qualité, on en a envie d'inviter, de proposer depuis cet espace qui est très ouvert et qui n'empêche pas d'avoir une intention fondamentale très précise dans la proposition. Alors justement, cette pratique danser, être danser que tu as fondée, à quel moment est arrivé ce geste-là de dire, voilà, c'est ça, moi aujourd'hui, c'est ça que je propose. À quel moment tu mets un point de départ de tout ce qui s'est construit ? Tu te dis, voilà, maintenant c'est comme ça. À quel moment ça se passe ? Ça commence ? Pendant longtemps, je n'ai pas vu qu'est-ce que je pouvais avoir à transmettre. Quand des personnes m'ont dit, tu pourrais nous apprendre comment tu fais, je ne voyais franchement pas. Ça me semblait tellement simple, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais leur apprendre. Et puis, quand j'ai fait mon site, j'ai beaucoup travaillé et je me suis aperçue que j'avais élaboré énormément de matières, structuré déjà beaucoup de choses sans être vraiment consciente. Et voilà. Et il y avait nécessité aussi de mettre un nom. Il y avait un autre nom à ma pratique avant. Et puis, des circonstances ont fait que j'ai dû trouver un autre nom parce qu'il se trouve qu'on était plusieurs avec ce même nom-là. Et voilà. Danser, être danser est venu. Et plus ça va, plus je suis contente de l'inspiration de ce nom-là parce qu'il y a vraiment, il s'agit de danser et d'être danser. Et ce n'est pas ou ou, c'est et et. C'est-à-dire être danser, ça veut dire qu'à un moment donné, la danse nous traverse et il n'y a plus qu'à la suivre, mais pas la subir. C'est-à-dire notre part active, notre manière d'être réceptif à la danse qui vient fait que c'est vraiment une grande, une grande alliance justement de polarité yin et yang, que je peux décider les mouvements, les directions que je fais. Mais depuis ce ressenti, depuis ce qui m'habite, ce qui me traverse, ce qui me, ce qui me fait, ce qui me, ce qui m'allume, ce qui m'allume. Voilà. Parce qu'il s'agit d'être allumé finalement. C'est tellement le vivant, ça, ça nous allume, ça nous éclaire et ça nous emmène en fait. Voilà. Donc, c'est, c'est venu de là. Et après, comment ? Je t'en prie, vas-y, vas-y. Et puis, c'est venu de personnes qui me, qui m'ont fait des demandes. Donc, j'ai fait une première formule pendant un an avec des personnes et puis, plus je faisais, plus ça venait. Et donc, au fur et à mesure, j'ai construit, j'ai construit ce que j'appelais formation, transmission, initiation. J'aimais bien l'assemblage de ces trois mots pour, pour au fur et à mesure, élaborer un peu une, une proposition pour emmener les personnes et pour que ceux qui aient envie d'emmener dans cette manière-là de danser, qui est une manière très particulière. Enfin, c'est, c'est tellement simple que c'est très complexe finalement pour arriver à cet endroit-là. Il suffit pas de dire danser, faites ce que vous avez envie, lâchez prise. Ça marche absolument pas comme ça. Il y a besoin de beaucoup, beaucoup de clés et de manières très précises d'emmener pour amener à cet état de danse, parce que c'est un état de danse, en fait. C'est, voilà. Donc, voilà, ça s'est élaboré au fur et à mesure des années. Donc, aujourd'hui, tu proposes, on la nomme transmission maintenant ou ? Oui, c'est ça. Tu viens de nous en parler justement de cette transmission que tu proposes de ta pratique. Comme tu viens de le dire, c'est à la fois très subtil et c'est tellement simple que c'est très subtil. Donc, comment on fait pour, ben, pour transmettre ça ? Quelles sont, quelles sont les thématiques, les quelques clés ? Est-ce que c'est accessible à chaque personne qui a envie de se mettre en mouvement ? Est-ce qu'il y a, voilà, comment ça fonctionne ? Tous ceux qui ont envie de venir danser sont les bienvenus. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, cette transmission que j'ai structurée sur deux ans et il y a aussi tous les temps où c'est possible de venir danser un atelier d'une soirée, un week-end, un stage d'été. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités de venir danser et de venir goûter ça. Je dis goûter ça, c'est un peu, on peut y aller vraiment petit à petit. C'est comme quand on s'est jamais baigné dans la mer. Ben, on met d'abord les orteils, les chevilles et puis on rentre petit à petit, on s'aperçoit que l'eau, finalement, elle est douce, elle est tiède, elle a un mouvement. Et donc, à un moment donné, on se retrouve en train de nager dans la mer et voilà. Et c'est tout l'art de... Il y a beaucoup de personnes qui ont pu venir en disant, bon, moi, je vous avertis, je ne sais pas danser, j'ai peur. Et puis qui, au bout de deux heures, disent, mais je n'ai pas compris comment je me suis retrouvée là à danser comme ça. Voilà. Donc, c'est tout un art. Et ma manière de transmettre cet art-là, je vais prendre la métaphore du jardinier et de ses outils, en fait. J'aime beaucoup ça. Le jardinier, la jardinière, l'être humain qui a envie de faire pousser, planter des graines et faire pousser des belles plantes, des beaux arbres et de faire que la vie, elle grandisse, elle se déploie, elle s'ouvre, elle s'épanouisse avec la lumière. Donc, en fait, on peut dire qu'on s'occupe dans cette formation, transmission, initiation, je reviendrai sur ces trois mots, du jardinier et des outils. Pour moi, la priorité, c'est les jardiniers, mais les outils sont très importants. Un jardinier va beaucoup mieux travailler la terre s'il a les bons outils qui sont comme des clés, des clés pour rentrer, pour ouvrir les portes, en fait, pour ouvrir les portes de ce chemin, pour permettre cette bascule, justement, de cet état d'être dansé, de passer de dansé à être dansé, pour amener à cet état de présence, pour ouvrir toutes les portes, on pourrait dire, les portes du temps, c'est-à-dire arriver là vraiment dans le moment présent, la porte de l'espace, la porte du mouvement, la porte du corps, des perceptions, des sensations, de toutes ces antennes, la réouvrir, réétirer toutes les antennes du corps qu'il peut capter tellement, qu'il peut recevoir, qu'il peut émettre. On a besoin de préparer le corps d'une certaine manière et de le faire depuis un certain endroit. Donc, c'est là où la qualité de présence de la personne qui emmène, elle est fondamentale. Depuis où on tient l'espace, où on se tient à l'intérieur de soi, qui va être contagieux de mouvements aussi, et qui va, quelqu'un qui n'est pas présent et qui va inviter les autres à être dans la présence, ça ne marche pas. C'est comme si ça va même les empêcher d'une certaine manière. Plus soi-même on descend, on plonge, plus soi-même on est centré, aligné, disponible à ce qui vient, plus on va permettre ça dans l'espace de danse. Donc, c'est aussi tout cet apprentissage-là d'être présent et de pouvoir allier autant ces outils dont on parlait tout à l'heure que laisser son intuition aussi être emmenée par ce qui vient, ce qui est en présence là dans l'espace. Parfois on a une idée très précise, mais dans l'énergie ça ne répond pas du tout. Et donc, comment s'adapter, comment venir être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, de où sont les personnes, et en même temps de suivre un fil pour les emmener sur ce chemin. D'ailleurs, tu parles de voyage dansé. Je trouve le terme parfait pour la proposition. On peut imaginer que c'est vraiment un voyage intérieur, tu nous amènes dans des espaces, des paysages, enfin on a tous une terminologie qui nous appartient, mais quelqu'un qui n'a jamais vécu l'expérience de danser-être dansé, quand tu lui parles de voyage, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait le nommer peut-être encore si on devait peut-être proposer autre chose, parce que cette qualité de présence, on l'expérimente, mais tu vois, quelqu'un qui se dit, tiens, qu'est-ce que je vais goûter comme qualité de présence dans un voyage ? Tu parlais tout à l'heure d'état de conscience modifié, élargi, voilà, avec toutes les précautions du monde, mais qu'est-ce qu'on peut nommer pour parler de voyage ? Tu vois, comment tu pourrais peut-être... Comme si on avait accès en fait à des parts de soi auxquelles on n'a pas accès en faisant un café ou en préparant le repas, quoi. Voilà, tu permets d'accéder à cette partie-là de nous, je dis nous parce que... Oui. ...qu'on ne peut pas inviter comme ça dans un quotidien facilement. Je suis très claire dans ce que je dis. Oui. Tu es très claire, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Quand on part en voyage, quelque part, on se prépare et il y a besoin qu'on part à l'aventure, d'être à la fois ancré, centré et disponible à ce qui se passe. Il y a toute cette notion d'inconnu qui peut venir. Quand on part dans un voyage avec son sac à dos ou autre, on va découvrir des nouvelles contrées. Et c'est dans ce sens-là que je parle de voyage parce que c'est un voyage avec aussi tous ces paysages intérieurs, avec toutes ces contrées de soi qu'on a autant à retrouver, à reconnaître, à reconnecter, qu'à découvrir en fait. On a un monde intérieur d'une telle richesse. Et donc, c'est un voyage dans le sens où c'est une forme d'exploration qui peut être autant nourrie par les sens que les images, que l'imagination. Alors, on est plus ou moins visuel, mais l'imagination, ça va pouvoir faire partir de ces outils. C'est-à-dire que les yeux fermés, parfois je vois un espace, je vois un paysage et je commence à y associer des sensations, à connecter et mon mouvement a envie d'aller, de suivre ça. Et donc, ça va suivre, ça va m'emmener dans certains chemins avec certains ressentis, peut-être certaines émotions ou des mémoires qui vont ressortir, vont arriver. Et comme ça, on déroule au fur et à mesure un chemin. Et on parle beaucoup d'état de conscience modifié parce qu'on peut passer dans des états de perception élargie. Je préfère parler effectivement d'état de perception élargie parce que ce n'est pas la conscience qui se modifie. La conscience, elle est là. Nous sommes nous-mêmes la conscience, mais on est dans un état qui va capter plus ou moins, renvoyer plus ou moins la conscience elle-même. Donc, ça me va bien de parler plutôt de perception élargie qui fait qu'on va percevoir et capter davantage que juste quand on boit un café, même si parfois on peut être en trance en faisant son café. Mais je pense que danser aide plus que faire un café pour arriver dans ces états-là de connexion au vivant, de connexion à la vie sous toutes ses formes, de connexion à... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, mais il y a un espace qui se vit et qui ne se nomme pas. Les mots sont réducteurs en même temps que c'est des messagers justement pour accéder à ce qu'il y a de l'autre côté, de l'autre côté de la partie manifestée, de la partie visible, mais qui peut se manifester de manière complètement réjouissante, en fait. C'est paradoxal parce qu'on a la sensation de voyager intérieurement et en même temps, on n'est jamais autant présent à soi que dans ces espaces-là. Oui. C'est la magie de la pratique, je trouve. Ok, je pars dans tous ces trucs-là, mais en même temps, je suis là, quoi. Je suis vraiment là. Donc, c'est merveilleux. Oui, parce que plus on plonge profond en soi, c'est comme s'il y a quelque chose de proportionnel. C'est comme la proportion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Plus on plonge même jusque dans le micro et l'infini en soi, plus on va rejoindre l'infiniment grand. Et en fait, c'est après comment on va équilibrer entre l'écoute intérieure et l'écoute de ce qu'il y a autour de soi. La dimension de l'environnement, de la nature, si je danse dans la nature, les autres qui sont là, qui dansent avec moi, comment on interagit ensemble, et comment ça aussi, c'est quelque chose qui va nourrir la danse et la qualité de connexion aussi. Alors, le temps passe trop vite, Véronique. Justement, on peut aussi agir sur le temps. On peut changer de ligne de temps. On peut le faire s'expandre. Voilà. Faisons ça. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont avec nous et qui sont présentes, n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Véronique, si vous avez envie de partager quelque chose. L'espace est ouvert, donc vous levez la main si vous voulez parler ou vous pouvez nous écrire. Et en attendant que vous puissiez prendre le temps de vous manifester, est-ce que tu voudrais bien, Véronique, nous parler un petit peu justement de cette bascule ? Tu parlais tout à l'heure de formation, transmission, initiation. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec toi il y a déjà trois ans et un an. Aujourd'hui, on parle de transmission, initiation parce qu'on est vraiment dans l'expérientiel. Et tu nommais à quel point c'était important de traverser des expériences, voire ensuite proposer un espace plutôt que d'essayer de conceptualiser, comprendre des choses. Déjà, de plonger dedans. C'est vraiment juste. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce qui se passe avec cette formation qui évolue ? Oui, qui évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup au fur et à mesure que moi-même j'évolue et que ça se vit. Et c'est vrai que la compréhension intellectuelle n'a rien à voir avec la compréhension qui va émerger directement de l'expérience. Ça n'a rien à voir et que c'est quelque chose qui se vit. Et au fur et à mesure, on peut conscientiser l'expérience et on a besoin aussi de conscientiser ça, pouvoir structurer aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une grande structure, une grande progression dans l'évolution de ce cursus. On va travailler les cinq premiers modules, par exemple, en connexion avec les cinq premiers éléments qui sont fondateurs aussi des êtres vivants que nous sommes, avec tous ces thèmes de terre, de yin, de réceptif, de l'écoute, de l'accueil, de comment accompagner ces suivres. Et puis avec le feu et cette énergie plus yang, cette manière de pouvoir tenir un cadre, d'incorporer la structure d'une progression, par exemple. Et puis l'eau et toute cette manière de suivre les micro-mouvements et toutes les clés qui, en se branchant avec les systèmes nerveux autonomes, vont faire aussi basculer d'un mouvement volontaire à involontaire et se brancher avec tous les flux et tout ce qui est déjà là dans le corps. Et puis l'air, le souffle, la respiration fondamentale aussi dans le travail. Et puis les terres, et puis le centre. Enfin, voilà, comme ça, il y a des outils où on apprend, mais qui sont vraiment basés sur vivre, vivre ça, vivre et l'expérimenter et sentir tout ce qu'il y a justement au-delà des mots. Et c'est là où c'est plus une transmission d'une manière d'être et qui ouvre un processus très, très profond auquel il faut être prêt aussi parce que ça transforme vraiment beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est pour ça que je parle d'initiation aussi parce qu'il y a toute cette dimension initiatique, spirituelle, de reconnexion à son être profond et à son âme qui fait que c'est plus un enseignement qu'une formation, un enseignement qui a une certaine structure. Donc il y a une certaine forme, voilà, le mot formation, mais je ne forme à rien. Il faut d'abord déformer, c'est-à-dire enlever les formes préétablies pour trouver sa propre forme, sa propre singularité, qui en est soi et comment traverser par ça, on a envie de, à son tour, transmettre et emmener dans la danse. Il ne s'agira jamais de faire du Véronique Goche, mais de faire depuis qui on est soi, unique, unique, unique. Et justement, ça aussi c'est un voyage, deux ans à travers tous ces modules, c'est une très belle initiation de vie et comme tu dis, ça bouge aussi essentiellement notre propre matière qui en est. Et il y a aussi tout ce qui se tisse dans le groupe, qui est absolument, ça m'embête de mettre un mot, je vais dire merveilleux, mais ce n'est pas le sujet, le sujet c'est de réaliser tout ce qu'on peut tisser entre nous à travers tous ces espaces dansés que tu proposes, ces enseignements, toute la pédagogie qu'il y a aussi, en même temps que... Et je ne saurais pas nommer aujourd'hui encore la beauté de tout ce qui se passe entre chaque individu de ce cercle, puisque on crée un cercle. C'est un cercle, oui. Et je n'ai pas encore... Voilà, il y a une espèce de magie dans ça qui se crée. Une alchimie. Oui, une alchimie, c'est ça. Et ça, ça fait partie aussi de l'enseignement, mais j'ai presque envie de dire, c'est comme si la vie nous enseignait quelque chose à ce moment-là. Oui, oui, oui. En fait, c'est la vie qui fait. C'est la vie à travers nous qui... C'est le vivant de la vie. C'est l'amour, en fait. C'est une grande histoire d'amour quand on ouvre un cercle qui se crée avec des liens, des liens où la base, c'est vraiment le soutien entre les personnes, la bienveillance, le respect, l'écoute, se sentir suffisamment en sécurité, justement pour lâcher un peu ces résistances, c'est protection, c'est il faut que je sois comme ci, comme ça. Donc, c'est très beau, c'est très émouvant quand quelqu'un, au fur et à mesure, lâche tout ce qui l'empêche pour passer de j'ai envie à... Pour passer de il faut à j'ai envie à retrouver sa spontanéité. Donc, en fait, il y a une ouverture qui se fait chez chacun et chacun est témoin et soutenant de l'ouverture des autres. Donc, ça crée des liens ça crée des liens très forts et très puissants, en fait, de s'accompagner les uns les autres sur ce chemin vers soi, en fait. Et en même temps qu'il y a la force du groupe, la force du cercle, c'est pas pour rien que j'appelle ça le cercle enchanté. Bon, c'est en train de passer à la spirale enchantée parce qu'il y a une dimension entre la Terre, le ciel et le cosmos. Enfin, il y a quelque chose qui devient multidimensionnel et vraiment complètement ancré en soi. Alors, on n'est pas là pour monter, on est là pour descendre en soi et ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Voilà. Et des fois, je me dis, mais pourquoi c'est si magique ? Eh bien, je ne sais pas. Et c'est ça qui m'allume complètement. Qu'est-ce qui fait que quand on est tellement connecté à soi et qu'on est en mouvement et qu'il peut y avoir quelque chose de tellement extraordinaire comme ça ? Je crois que la vie est magique mais qu'on est tellement enfermé dans des petites boîtes dans nos vies qu'on ne laisse pas assez de place à ça. Mais si on laisse la place à ça, ça vient, ça vient. Oui. Et la proposition, elle est là. Comme tu dis, elle est très incarnée. S'incarner, on est vraiment, la proposition, elle est de plonger dans le corps et en conséquence, la vie peut se manifester et à aucun moment, il ne s'agit d'aller brancher des antennes à des trucs. Non, c'est le chemin inverse qui permet, je dirais, des antennes qui se développent un peu partout. Oui, oui, oui. En fait, il y a une façon de rentrer à l'intérieur de soi qui ouvre l'espace, qui ouvre son propre espace et donc qui ouvre le champ des possibles et qui ouvre nos capacités, nos antennes, nos récepteurs. C'est comme si, au fur et à mesure, il s'étire. En fait, on a des antennes partout au niveau de notre corps, mais au niveau de notre cœur, au niveau de notre ventre, notre glande pinéale. c'est mieux qu'une télé. Enfin, je veux dire, elle se connecte à plein de champs de conscience. Et en fait, on a tout ça. Et c'est comme s'il y a des endroits, il y a besoin de réappuyer sur des boutons ou de réouvrir pour permettre ces connexions. C'est comme si, une fois qu'on sait conduire la voiture, l'avion, la fusée, ben voilà, elle va là où la vie l'appelle, là où ses élans l'amènent. Il faut la laisser faire. C'est mieux que nous. On est traversé par une intelligence de vie et d'amour magistral. C'est juste laisser la place à ça. Et ça peut s'appeler tout simplement la présence et la conscience. Il n'y a plus rien à dire, tout est là. Voilà. Je savourais le silence derrière. Oui, mais c'est ça. Il est porteur de tellement de choses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à partager. Je vois des sourires, je vois des regards. Profitons de ce temps qu'on a ensemble. On a Laurence qui nous dit pas de questions pour le moment, mais ce que j'entends résonne. Oui. C'est ça. Témoigné, peut-être. Oui. Pas. Oui. Alors, je... C'est... Ah, c'est Cécile. Où es-tu, Cécile ? C'est Cécile. Coucou. Oui. Bonjour, Véro. Bonjour, Stéphanie. Bonjour à tous. Oui, bonjour, Cécile. J'avais envie de témoigner de ce voyage, de cette formation. J'ai eu la chance, le bonheur de partager ces deux années avec Stéphanie et avec Véronique. J'avais envie de témoigner de la profondeur et de la magie de cette formation. J'accompagne moi-même des ateliers et des personnes de Toulouse. Et c'est une grande joie de transformation des personnes, de connexion à leur intériorité, de moi qui étais sur une voie spirituelle, de méditation, de plus intérieure. Là, on met vraiment en jeu le corps et toutes les dimensions, la 3D, la 5D, le quantique, la totale, qui s'invite en fait, qui s'invite là dans nos corps. Et vraiment, j'avais envie de témoigner de cette gratitude et de la puissance de cette pratique. Donc, de sa générosité également dans toute la transmission. Merci. Merci, Cécile. Qui s'invite, c'est vraiment ça. On a... Hop ! Excusez-moi, il faut que je fasse la technique au fur et à mesure. Oui, mais c'est ça. C'est quelque chose qui s'invite en fait. On met en place suffisamment de présence et d'écoute pour se laisser traverser par ceux qui s'invitent. Voilà. Et qui est au-delà de nous et qui est nous. Pour reprendre d'autres termes, d'aligner le moi et le soi, c'est-à-dire c'est soi et c'est plus grand que soi qui s'invite. Merci de ce mot, Cécile. Oui, Jade, bonjour. 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 En fait, ce que vous avez découvert tout au long de votre vie, c'était aussi en moi. La vie a fait que ça a été très très long à se mettre en place, cette découverte. Effectivement, je suivais des cours de danse, j'étais, voilà. Et je me sentais complètement enfermée. Donc, en gros, je voulais vraiment savoir, j'aimerais beaucoup faire un stage dans un premier temps avec vous. Et voilà, je voulais savoir dans quelle région ça se passait éventuellement puisque moi, j'habite pas loin d'Avignon. Donc, je voulais savoir si c'était alentour, si, voilà. C'est un peu maintenant, ça s'est revenu, on va dire, au quart sud-est de la France. Donc, ça peut être autant vers Montpellier, les Cévennes que l'Ardèche, que la Drôme. Voilà, c'est maintenant, je vais moins, un peu loin dans toute la France. Voilà. Et il y a toutes les informations sur mon site. Oui. Voilà, avec des stages, des week-ends, des stages d'été. Donc, il suffit d'aller sur mon site veroniquepiochdance.com. Oui, je l'ai déjà regardée. Voilà. Et puis après, Montpellier-Avignon, c'est pas loin, aussi, il y a possibilité d'aller danser avec toutes les personnes qui sont formées, dont Stéphanie, par exemple, qui emmène magnifiquement bien dans la danse et qui est plus vers Montpellier. Donc, c'est tout dans ces coins-là où voilà. il suffit d'aller sur les sites des uns et des autres, des unes et des autres pour retrouver ça. Oui. Parce qu'en fait, j'étais assez tentée de faire la formation depuis un bon petit moment. Et pour tout vous dire, j'ai fait un chemin en tâtonnant. Actuellement, je suis en formation dans une danse biodynamique. Mais c'est vrai que je vous suis depuis un bon moment. Et c'est vrai que votre approche vraiment me... Vraiment, il y a des échos. Il y a vraiment des échos très forts. Donc, je suis déjà sur ce chemin mais malgré tout, il y a des choses qui me manquent un petit peu quand même. Je comprends, oui. Donc, je vais voir et puis je vous recontacterai. D'accord. Mais de toute façon, la porte d'entrée, c'est déjà de faire des stages. Il y a besoin de faire un minimum de deux stages avec moi pour se rencontrer, pour se connaître et puis découvrir la pratique en la vivant vraiment. Alors, bienvenue. Un stage alors. Merci. Merci. La prochaine promotion, il y a le temps, elle commence en février 2025. Parce qu'il y en a une qui a démarré là il n'y a pas longtemps. D'accord. Il y a aussi le temps. C'est bien que ça me sera le temps de faire assez vide et sage. Merci beaucoup. Oui, merci Jade. Merci. Merci pour ce Zoom. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole ? Il nous reste encore quelques minutes, que ce soit un partage, une question, un témoignage. Voilà, vous êtes complètement libre de prendre ce temps-là de parole. C'est le vôtre aussi. Sinon, oui Daniel, oui, je t'en prie, il faut que tu remettes, enfin, il faut que tu mettes le micro. Voilà, en bas, en gauche de ton écran. Oui, ça y est, 20 ans. Donc, moi, je voulais aussi témoigner et remercier, remercier vraiment Véronique. J'ai suivi donc ces deux années de formation. À l'époque, je ne me suis pas rendu compte de la richesse de l'enseignement. J'ai vécu beaucoup de choses dans ces deux années, en effet, complètement dans ce dont tu parlais, une transformation intérieure, mais on ne voit pas tout dans les deux années. et aujourd'hui, je transmets aussi un petit peu, j'anime quelques cours de danse aussi avec des enfants essentiellement et je t'entends régulièrement me parler et je comprends des choses maintenant dans cet enseignement qui est vraiment au-delà des mots et de ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc moi, je voulais vraiment témoigner de ça et vraiment, c'est vraiment la formation que j'ai faite que je ne regrette pas d'avoir faite parce qu'elle est immense. Je n'ai pas de mots. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de mots. Et voilà, je voulais témoigner de ça et de toute ma gratitude pour toi et pour tout ce qu'il y a autour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Et merci pour le Zoom. Alors, pour rejoindre ce que tu dis, Daniel, moi, ça me fait cette sensation aussi de, vous savez, les galets dans l'eau, on jette un galet et puis ça fait des réponses à des... Précochés. Oui, et du coup, quelquefois, effectivement, je réentends des mots ou des enseignements ou même des phrases qui m'ont marquée sauf que le temps passant, ça prend une autre dimension. C'est comme si le cercle est un... C'est le même cercle. C'est le même galet mais ça prend une dimension différente au fil de la danse, au fil des expériences. Il y a vraiment cette... Voilà, ce n'est pas une pédagogie linéaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En effet, il y a des résonances avec la vie qui passe, justement, qui continue. Donc, comme ça, c'est merveilleux. Ça continue, quoi. Oui, c'est une belle image. C'est une belle image. Moi-même, qui propose une structure un peu préssemblable, la même. J'ai l'impression de ne pas faire la même chose, quoi, parce qu'au fur et à mesure de mon évolution, c'est depuis un autre endroit et quelque chose qui s'expansent de plus en plus. C'est comme... C'est comme... Je ne sais pas où c'est comme une palette de peinture où on a 12 couleurs à notre disposition et puis qu'au fur et à mesure de la palette, il y a de plus en plus de nuances qui arrivent et donc c'est la même base mais avec beaucoup plus de fréquences, de couleurs. Les couleurs, c'est des fréquences et donc qui fait que ça... ça ricoche de plus en plus loin jusqu'aux étoiles. On est en train d'arriver tranquillement au terme de notre rendez-vous. Vous avez encore la possibilité si vous voulez partager et sinon, écoute Véronique, moi je vais en profiter pour te remercier d'avoir accepté l'invitation dans un premier temps. Te remercier moi aussi pour cette merveilleuse transmission-initiation qui n'en finit pas de ricocher. Et puis, on aura... Le Zoom sera bientôt disponible en replay. Vous pourrez le faire rayonner aux personnes de votre entourage si vous le souhaitez. En tout cas, on vous remercie d'avoir été là en présence avec nous. On vous dit peut-être à très bientôt sur un stage, un atelier ou ailleurs, je ne sais pas. Et merci Véronique pour ta belle présence et à très bientôt. Probablement. Merci, merci beaucoup Stéphanie d'ouvrir ces espaces-là aussi de communication au sens large du terme. À très bientôt, merci de vos présences. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada